Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Pour ce samedi on va s'ouvrir 4 boosters XY Offensive Vapeur. Ça me fait super plaisir de faire cette petite ouverture avec vous et c'est plutôt cool. C'est du XY et il y a les possibilités d'avoir des Mega. J'aime beaucoup ce type de cartes Pokémon, les Mega X, qui ont été remplacés par la suite par les GX et enfin par les V. Et oui beaucoup d'évolution mais là on est en arrière et on va s'ouvrir. Donc XY Offensive Vapeur, ils sont encore sous blister rigide. Alors ça c'est cool lorsque l'on veut les collectionner en scellé. Évidemment je trouve que c'est plus joli, ça se présente beaucoup mieux. Et puis il y a le design avec le logo Offensive Vapeur, donc ça c'est assez intéressant. Je vais certainement en garder un que je trouve très joli, qui est le Volcanion, qui est très sympa. Mais aujourd'hui le but ce n'est pas de les garder scellés, mais c'est bien de les ouvrir et de partager cette ouverture avec vous. Allez c'est parti, je crois que c'est assez simple. Il n'y a pas de scotch. Ouf, il n'y a pas le scotch derrière pour les tenir parce que ça c'est vraiment insupportable. Voilà, ça c'est insupportable. Allez, ça va assez vite, on fait ça en direct, tant on a le temps, confinement oblige, donc on est cloîtré à la maison. D'ailleurs j'espère que pour vous ça se passe bien, que ce n'est pas trop long. Il faut patienter, c'est très très important et je crois qu'on n'est pas prêt d'être déconfiné. D'après les dernières informations que l'on a. Mais bon, ce n'est pas grave, le but c'est de faire attention à soi. Voilà, 4 boosters, ils sont très beaux. Celui-là je l'adore, je vais le garder en dernier. Je vais ouvrir ces deux-là en premier et je vais garder au milieu le garde-voir tout simplement. Très très sympa, je suis très content d'ouvrir du XY Offensive Vapeur. Ça c'est vraiment cool d'avoir encore des anciennes séries comme ça. Allez c'est parti et on est sur du 1, 2, 3 évidemment. 1, 2, 3, allez c'est cool. Petite ouverture de boosters anciens on va dire. Ils ne sont pas super anciens, je ne sais plus la date. Dites-le moi en commentaire si vous le savez, la date de ces boosters. Je regarde vite fait, 2016. Oui quand même, ils ont quelques années. Alors on a un petit persian, anorite bien chelou, brutalibrait. Alors je n'aime pas du tout cette illustration, je préfère largement brutalibrait X dans, je crois que c'était Origine Antique. Cradopo, sac de nœud, furéglon. Ici on a moustillon, scalpion et on a un petit passe rouge en reverse. Et on commence par une petite holo avec trioxydre. Très sympa cette petite holo. C'est pas mal, on démarre plutôt bien cette petite ouverture. Alors évidemment j'espère avoir une X, ça serait cool. de revoir les designs de ces jolies cartes, ça, ça serait vraiment super sympa. L'énergie, persian, azumaril, granivore, funesir, le miaousse, très très jolie illustration de miaousse. Ponita, furéglon. Waouh, alors celle-ci je trouve qu'elle est splendide. Vraiment il y a des liens spirituels qui sont vraiment très très beaux. Et c'est vrai que liens spirituels, dracaufeu, tortank, stylix, celle-ci stylix, elle est splendide. Vraiment, d'ailleurs j'adore stylix. C'est un superbe Pokémon. Donc en reverse. Et enfin on aura Nidoking en rare. Bon bah pour l'instant rien dans cette petite ouverture. Mais bon je ne désespère pas, il reste encore deux boosters. Donc deux boosters, il y a encore la possibilité d'avoir une petite carte ultra rare dans cette ouverture. Ici on a Klik, Mélancolux, Guerriègle qui est très très beau, Funesir et en plus c'est une carte peu commune. Elle est vraiment très très belle. Wat Wat, Kradopo, je ne suis pas dans le cadre, je n'ai pas vu. Sac de nœud, Furéglon et on arrive à Moustillon en reverse. Et on a juste Gamblast en rare. Mais qu'est-ce que c'est que ça Gamblast en rare ? Allez, dernier booster et sinon on va se terminer sur uniquement une holographique. Bon bah c'est déjà mieux que rien. C'est déjà pas si mal. Allez, 1, 2, 3, 4. Mais bon, on ne sait jamais, ce n'est pas encore terminé. Mais Pifeuille, Galopa, lien spirituel Stylix que j'ai eu en reverse, qui est très très belle. Tic, Demanta, Sans Coquilles, Le Petit Maril, Baudrive. Allez, je croise les doigts. Ah, non, 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 mais très très joli, Volcagnon en rare, qui est vraiment très très belle. Et bien, pas de hex dommage, j'aurais été vraiment content de vous montrer une petite carte hex. Ça aurait été vraiment très sympa. Bon bah tant pis, un petit tirage classique avec une holo. Je vais vous présenter les cartes reverse que j'ai eues. Donc Galopa, qui est très beau. Moustillon, lien spirituel Stylix, celle que je préfère, c'est celle-ci. Et le petit passe rouge. Et enfin, donc, les cartes rares. On va terminer par la holo, c'est très bien. Volcagnon, qui est très beau. Gamblast, Nidoking. Et enfin, Trioxydre. Voilà, petite ouverture terminée pour aujourd'hui. Pour demain, j'ai bien envie de réattaquer de l'épée bouclier. Ça fait un petit moment, mais vraiment un tout petit moment, que j'ai pas ouvert de l'épée bouclier. Et après, revenir un peu dans les anciennes séries comme Offensive, Vapeur. Ça me ferait pas mal plaisir. Ou alors même d'autres, Soleil et Lune. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501